Coucou tout le monde Coucou 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 tout le monde J'espère que vous allez tous Très 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 bien Ce soir je suis trop content de vous retrouver Dans une nouvelle vidéo ASMR Tant attendu Parce que ce soir je vous tourne La vidéo est faq Et oui enfin Cette vidéo je t'en ai donné depuis J'ai suivi cet été depuis deux mois Mais bon j'ai pas trouvé le temps Ni le moment donc bon comment dire Vaut mieux tard que jamais Tout à l'heure j'ai sélectionné toutes les questions Sur mon téléphone Mais avant de commencer la vidéo j'aimerais beaucoup Vous parler d'une marque avec qui Je suis en collaboration aujourd'hui Alors cette marque C'est la marque Magok Donc Magok c'est un site internet Qui vende des accessoires High tech comme par exemple des coques de téléphone Des verres trempés Des supports de bureau De voiture Ou même Enfin des Pas très externes Enfin bref Magok c'est un site Qui vende vraiment Beaucoup 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 De choses Donc je vous conseille vraiment d'aller faire un tour Je vous mets le lien En description Du site Je vais vous présenter les articles Qui m'ont gentiment envoyé Et j'ai un code promo Pour vous Disponible jusqu'au 16 octobre Donc voilà Ça vous laisse Une semaine Il y a le temps Mais pas trop quand même Alors mon code promo C'est Ilan MC 15 Je vous l'affiche sur l'écran Qui vous permet d'avoir moins 15% sur tout le site internet Donc voilà Elle est disponible jusqu'au 16 octobre Donc Tout bénéf Alors ma coque de téléphone vient du site Magok Regardez comment elle est trop belle C'est une petite coque marbrée Et vraiment Je la trouve Incroyable Et en plus Elle protège bien le téléphone Donc c'est cool Et ils m'ont envoyé aussi plein d'autres coques Et un support de bureau Que je vais vous montrer tout à l'heure Donc voilà Je vais vous présenter les coques Qu'ils m'ont envoyé Premièrement On a cette coque Très pratique Alors cette coque C'est vous savez Avec la petite Corde qui se met autour du cou Donc ça c'est trop pratique Quand tu pars en voyage Ou bref En séjour Quand t'es pas chez toi Elle est trop pratique Mais je me la réserve Pour les voyages Ou les week-ends Ou les trucs Ou je sais que Bah mon téléphone Je l'aurais besoin Près de moi Ensuite Ils m'ont envoyé Une petite coque Pasique Transparente J'aime beaucoup Je pense qu'on a au moins Tous une coque Transparente Chez nous C'est sûr La coque transparente C'est vraiment un classique Genre On doit tous avoir Une coque transparente Elle est souple J'aime beaucoup Ensuite Nous avons Une petite coque Avec ce design Je sais pas si vous Ouais Vous voyez Je la trouve Super jolie Moi j'aime bien Toutes les choses Qui sont simples Donc Elle est jolie Ensuite On a Trois coques Donc c'est à peu près Elle est même Je les adore Je les adore Je les trouve trop belles On a une bleue Une noire Et une beige Comme ceci Elles sont trop belles J'aime beaucoup Celui aussi J'ai une petite préférence Pour la beige Je la trouve Je la trouve un peu plus Ah la plus belle quoi Donc voilà Les trois petites coques Et pour finir Nous avons une coque rouge Alors celle là je l'aime beaucoup Parce que la protège très très bien On dirait un peu Une rhino shield Je l'aime bien Ça se voit vraiment Qu'elle protège Et pour finir Ils m'ont gentiment envoyé Un support de bureau Et ça vraiment Sachez que je m'en sers Tous les jours C'est trop pratique Regardez Je vous montre Vous mettez votre téléphone Comme ça Hop Et c'est vraiment Trop pratique Je m'en sers Tous les jours Tout le temps C'est trop bien Donc voilà Pour La marque Ma coque Comme je vous l'ai dit Je vous mets le lien Du site En description Et je vous rappelle Mon code promo C'est IlanMC15 En majuscule Tout collé Qui vous permet De bénéficier De moins 15% Sur tout le site Jusqu'au 16 octobre Donc voilà Vous avez une semaine J'arrête de blabater Et on passe tout de suite A la petite Effacule Alors tout à l'heure J'ai sélectionné les questions Sur mon téléphone Donc je les ai screené Pour ne pas les oublier Donc on commence tout de suite Avec la première question De Bunato Qui me demande Est-ce que tu as des frères Et soeurs Alors oui J'ai un grand frère Qui a 19 ans Dans quelques jours Procaine question De ASMR Et une petite question Pour la Effacule As-tu déjà regretté Une de tes vidéos ASMR Alors pour être honnête Oui J'ai déjà regretté D'avoir fait Une ou plusieurs vidéos ASMR Parce que Je vous l'ai déjà dit Mais sachez qu'avant Je tournais des vidéos Et bah je me forçais un peu Parce que je trouve Que j'étais inactif Et que il fallait vraiment Que je poste une vidéo Pour poster quoi Donc c'est vrai Donc c'est vrai qu'avant J'avais tendance A me forcer à faire des vidéos Et j'aime pas faire ça Sachez que je le fais plus Vraiment je le fais plus du tout Et j'aime pas faire ça Parce que Enfin ça se voyait en fait Que ma vidéo Elle était pas naturelle Et que je me forçais à en faire Donc voilà Je me suis promis Que plus jamais Je me forcerais à faire des vidéos Donc pour répondre A ta question Émile Oui J'ai déjà regretté D'avoir fait une Plusieurs vidéos ASMR Voilà Prochaine question Prochaine question de Lucas Qui me demande C'est quoi ton PC Et Qu'est-ce que j'utilise Comme logiciel de montage Alors mon PC C'est tout simplement Un iMac Oula mon ventre Désolée Et mon logiciel de montage C'est Final Cut Pro Du coup sur mon Mac Prochaine question De Coco Chanel As-tu des séries Netflix A me conseiller Alors sachez que j'ai vu Beaucoup Beaucoup De séries Netflix J'ai vu à peu près Tout les basiques Mais si j'avais vraiment De séries à te conseiller J'ai vraiment Beaucoup aimé La série The Reign Une de mes séries préférées J'ai beaucoup aimé Aussi Prison Break Le problème C'est que Prison Break Je n'ai jamais pu la finir Parce qu'elle est partie De Netflix Et vu que je n'ai pas Parce que je crois Que Prison Break Elle est sur Disney Plus Mais je n'ai pas Disney Plus Donc je n'ai jamais pu Finir la série Mais j'ai beaucoup aimé J'espère qu'un jour Je pourrai la finir Et The Reign J'ai beaucoup aimé Et bien sûr Outer Banks Alors Outer Banks C'est vraiment un classique Mais moi Je sais que vraiment J'ai eu un coup de coeur Pour cette série Même si Voilà je pense que Tout le monde la connait Mais j'ai beaucoup aimé Donc voilà pour répondre On a ta question Alors prochaine question De Sarah Taillot Pour la FAQ Tu es de Calogérine Tu me fais penser Un Tunisien Alors non J'ai des origines Algériennes Donc voilà Non je ne suis pas Tunisien Prochaine question De Naël Tu as commencé L'ASMR A quel âge ? Alors j'ai commencé L'ASMR Quand j'étais en 6ème Donc à 11 ans Ou 12 ans Je crois que c'est 11 ans Quand tu es en 6ème Ouais 11 ans ou 12 ans Un truc dans le genre Donc voilà Salut Ylan Donc question pardon De Axel Gary Qui me demande Salut Ylan Encore une vidéo incroyable Merci beaucoup Sinon pour ta FAQ Est-ce que tu as un deuxième prénom Si oui c'est quoi ? Alors oui J'ai un deuxième prénom Et mon deuxième prénom C'est Enzo Voilà Prochaine question De Sophia Qui me demande Coucou Pour la FAQ La chaîne deviendra quoi ? Pour plus tard Tu préva quoi ? Alors Qu'est-ce que va devenir Ma chaîne ? Bah écoutez Je ne sais pas Si un jour Je décide D'arrêter l'ASMR Soit je laisse Ma chaîne en public Et voilà Vous aurez toujours Accès à mes vidéos Soit j'aurai envie De la mettre en privé Ou même de la supprimer Même si je ne pense pas Qu'un jour je la supprimerai Franchement je ne sais pas Le reste C'est à voir C'est à voir Ça dépendra Mais je pense que Je laisserai ma vidéo en public Si un jour J'ai plus envie de Si un jour J'ai plus envie de faire des vidéos Et pour plus tard Tu préva quoi ? Bah écoutez Je ne sais pas Je vis au moment présent Donc Bah ouais Mon ventre Forcément Bref Du coup Qu'est-ce que je sais Je vis au moment présent Donc Pour le moment Je ne peux pas Je ne peux pas te répondre Sophia Donc voilà Désolée Prochaine question De Kaiser Salut Il a une petite question Pour les vacu Fais-tu des montages Solo Ou tu es un monteur Alors pour te répondre Je fais mes montages Tout seul Comme un grand Non en vrai Je n'ai pas besoin de monteur Parce que Le montage Il est plus ou moins rapide J'ai juste quelques coupures À faire Quand il y a des bruits Ou voilà Mais Non non Je fais mon montage tout seul Comme un grand garçon Alors Prochaine question De Suayten Qui me demande Pour la FAQ Pourquoi tu ne fais plus De vidéos sur la chaîne secondaire Celle où tu ne fais pas d'ASMR Alors ceux qui ne savent pas C'est vrai que Il y a eu une période Où j'avais créé une chaîne secondaire Je crois qu'il y a encore Quelques vidéos dessus Je ne sais plus Mais je me suis rendu compte Que j'étais pas J'arrivais pas J'étais pas à l'aise du tout En gamme En parlant normal quoi C'est vrai que Je suis beaucoup plus à l'aise À faire de l'ASMR Ce qui est normal Je fais ça depuis 4 ans 4 ans déjà Ça passe vite Donc ouais Forcément j'étais pas à l'aise Donc j'ai préféré arrêter Voilà Voilà pour te répondre Alors Prochaine question de Tristan Est-ce que t'arrives à bien gérer Les vidéos YouTube Les proches Et le lycée Alors Bah écoute Pour le lycée Bah je me gère Bien Bah Bah la semaine quoi Je suis au lycée Le soir je fais mes devoirs Le week-end Bah je fais mes devoirs Et le samedi soir Je tourne des vidéos Je suis pas fatiguée En l'occurrence Là on est samedi soir Et vous verrez cette vidéo Dimanche 9 octobre Donc Voilà Et pour mes proches Bah j'essaie de sortir Avec mes potes Le mercredi après Des fois Ou le samedi Voilà Prochaine question De Blague sorcier Est-ce que ça t'est déjà arrivé D'en avoir marre de l'ASMR ? Alors Oui Honnêtement Ça m'est déjà arrivé D'en avoir marre de l'ASMR Que ça soit Bah Il y a eu des périodes Où j'en écoutais plus du tout Mais plus du tout Du tout Enfin je m'entendais sans Et ça m'allait très bien C'est par période en fait Ou même des fois Quand j'en avais marre de l'ASMR Ça veut dire que je fais plus de vidéos Pendant 2-3 semaines C'est que bah J'en avais pas envie Et comme je vous ai dit Bah j'aime pas me forcer Donc Je préférais de Ne pas faire de vidéos Et de revenir quand vraiment J'en avais l'envie Et la motivation Donc Oui Ça m'est déjà arrivé D'en avoir marre de l'ASMR C'est vrai Prochaine question De chat Qui me demande Comment tu as découvert l'ASMR Et comment tu as commencé l'ASMR Alors J'ai découvert l'ASMR Parce que J'avais du mal à m'entendre Mais un soir Je m'en souviens Et j'ai noté un truc du genre En mode Relaxation pour dormir Et Parce que moi Faut savoir Avant de découvrir l'ASMR J'écoutais beaucoup Les longues vidéos Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Vous avez les longues vidéos Genre de 5-10 heures Où on entend la pluie tomber Enfin bref Il y a un soir Où j'ai dû marquer Relaxation pour dormir Et je suis tombé Sur une vidéo AsMR C'était la première fois Que J'écoutais l'ASMR Il me semble Que c'était une vidéo De Jessie Relaxation ASMR Il me semble Et je trouvais ça Trop bizarre au début Puis après je me suis dit Pourquoi pas en faire Et voilà Je me suis lancé Tout simplement Je me suis dit que tout le monde Peut le faire Donc je me suis dit Bah pourquoi pas moi Prochaine question De Axel Qui me demande Est-ce que c'est possible De bien commencer l'ASMR Quand on a que le micro De ses écouteurs Alors oui C'est possible Parce que même moi J'ai déjà fait des vidéos Avec le micro de mes écouteurs Et on peut croire Que c'est un micro nul Mais franchement Pour commencer Ça fait l'affaire Pas besoin d'avoir un micro Sans 100 balles Pour avoir une Très bonne qualité Donc écoute Axel Oui Pour commencer l'ASMR Tu peux utiliser Le micro de tes écouteurs Ça fait très bien de faire Prochaine question De Tipo Qui me demande Compte-tu continuer l'ASMR Comme métier plus tard Et vas-tu faire une collab Avec d'autres ASMR artistes Alors vas-tu continuer l'ASMR Comme métier plus tard Alors non Je ne pense pas Si je continue l'ASMR plus tard Ça sera toujours plus Un loisir entre guillemets Mais je ne pense pas Que ça en dégradera mon métier Parce que Je ne pense pas Je ne pense pas Je pense Enfin même Je pense que c'est impossible Donc voilà Ça sera toujours un plus Et vas-tu faire un collab Avec d'autres ASMR artistes Alors oui J'ai quelques ASMR artistes En tête Mais je garde ça Secret Voilà Peut-être que vous découvrirez Bientôt Des collaborations Je garde ça top secret Procette question De FuturForward Qui me demande Quelle est ta plus grande phobie Peace Je t'adore Continue Alors merci beaucoup Et moi c'est pas trop une phobie Mais c'est juste que j'ai un peu peur Des araignées Alors encore les petites araignées Ça va Mais les grosses araignées Vraiment je ne peux pas Ça me dégoûte Genre les petites araignées Je peux les enlever et tout Mais les grosses araignées Avec leurs grosses pattes poilues Là Ça dégoûte J'ai horreur de ça Je trouve ça vraiment Lait comme insecte C'est horrible Bref Alors prochaine question De Emma Qui me demande Est-ce que tu t'es déjà Entendu en écoutant Tes propres vidéos ASMR Alors pour te répondre Emma Non je ne me suis jamais Entendu en écoutant Mes vidéos ASMR Parce que Bah non En fait c'est ma phroise Donc C'est pas que ça me dégoûte Mais ça va me gêner Donc Non Impossible pour moi Alors Prochaine question De Just Inès Qui me demande Quel est mon trigger préféré Et pourquoi Avec quel matos Tu travailles Continue comme ça T'es le meilleur Merci beaucoup Inès Alors pour l'instant Mon trigger préféré C'est le brushing Parce que je trouve Que c'est un trigger Vraiment doux Et qui peut Faire penser Au bruit des vagues Et tout ça On peut vraiment S'imaginer des choses Avec ce trigger Donc pour le moment C'est le brushing J'aime beaucoup Mais parfois Ça change Aujourd'hui C'est le brushing De moins Ça va être le scratching Bref Mais pour le moment C'est le brushing Et Avec quel matos Je bosse Alors je travaille Du coup Avec mon Blue Yeti Actuellement Mais j'ai aussi Un Tascam Pour ma caméra C'est un Canon EOS 750D Et pour enregistrer le son Et faire le montage Je bosse avec mon ordinateur Donc voilà Prochaine question de Tom Salut Hélène Petite question pour la FAQ Est-ce que tes parents T'ont aidé Pour faire des vidéos Ou acheter du matériel J'espère que tu vas choisir Ma question parmi les autres Salut PS Je kiffe des vidéos Continues comme ça Merci beaucoup Tom Ça fait super plaisir Et pour te répondre du coup Oui Mon père m'a acheté Mon premier Blue Yeti Il l'avait acheté d'occasion Voilà C'est lui qui m'a acheté Mon premier micro Et c'est grâce à ça Que j'ai commencé l'ASMR Du coup Donc oui Mes parents m'ont aidé Pour mes vidéos Voilà Prochaine question de Alice Qui me demande Salut pour la FAQ Pendant combien de temps Penses-tu encore Continuer à faire de l'ASMR Alors écoutez Franchement Ça c'est des questions Je peux pas savoir C'est vraiment Jusqu'à ce que ça me plaise Jusqu'à ce que j'en ai envie Et Que j'ai la motivation Donc ouais C'est des questions Je peux pas trop répondre Ça dépendra du Deux mois Et Voilà Voilà Deux mois en fait Prochaine question Ta petite question Alors prochaine question De Luxander Qui me demande Qu'est-ce qui t'a donné envie De faire de l'ASMR En particulier sur YouTube Alors Ce qui m'a donné envie De faire de l'ASMR Sur YouTube C'est que Moi-même J'avais vraiment Beaucoup de mal À m'endormir À l'époque À l'époque Il y a 4 ans Et du coup C'est ça qui m'a poussé À en faire Je me suis dit Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui sont dans le même Quelques mois Donc Voilà Prochaine question De Tesoro Qui me demande Combien de temps Tu prends en moyenne Pour faire une vidéo En tout cas Continue comme ça T'es génial Merci beaucoup Ça fait Très plaisir Sachez que Vos commentaires Ils me font vraiment Trop plaisir C'est trop gentil Alors Combien de temps Me prend pour faire une vidéo Alors je dirais Le temps d'installer le matos Le temps de tourner Le temps d'arranger le matos Je dirais Une bonne heure Ouais Une heure Et pour le montage Je dirais 30 minutes Une heure Donc on va dire Une heure et demie Deux heures En tout Pour le processus De A à Z Donc voilà Très intéressante Comme question Je trouve Alors Prochaine question De Zozo Qui me demande Qu'est-ce que pensent Des parents De ton activité Sur Youtube Cela le dérange-t-il Puis par rapport A tes revenus Si tu en as Comment cela se passe-t-il Tu l'utilises Ou le gardes Pour plus tard Merci à toi Alors pour te répondre Mes parents Ils me soutiennent Un peu Enfin un peu Je dis un peu C'est pas en mode Méchamment C'est juste qu'en fait C'est pas qu'ils s'en foutent De ce que je fais C'est juste qu'ils me font confiance Ils savent que je fais pas n'importe quoi Tu vois Ils savent que je vais pas aller Jeter des gros mots Quoi Donc voilà Donc oui ils me soutiennent De temps en temps Ils vont liker mes vidéos Mais voilà Ils sont pas Toujours vraiment en mode Qu'est-ce que j'ai fait Comme dernière vidéo Enfin Je pense Enfin je sais pas en fait Mais Ils regardent pas mes vidéos Je pense Mais ils sont plutôt fiers de moi Enfin du parcours que j'ai réussi à mener Donc c'est cool Et non Ça les dérange pas du tout Ils s'en foutent en fait Je pense qu'ils s'en foutent un peu quoi C'est pour eux ça Mais de temps en temps Oui je peux prendre de l'argent Je dois juste demander à mes parents Donc voilà Prochaine question de Anissa Coucou Quelle est la vidéo dont tu es le plus fière Alors ma vidéo dont j'étais le plus fière C'était ma première vidéo Qui a été malheureusement supprimée de YouTube Pour aucune raison Vraiment Vous savez que j'ai vraiment Beaucoup de vidéos Qui ont été supprimées de YouTube Et je ne sais pas pourquoi Et comme par ça C'était tout le temps mes vidéos Les plus fues de ma chaîne Par exemple Ma première vidéo Qui m'a fait connaître Elle avait plus de 2 millions de vues Comme par ça Elle a été supprimée Pareil pour J'ai d'autres vidéos Avec Qui ont fait 1 millions de vues Qui ont été supprimées Mais je ne sais pas pourquoi Je n'ai jamais su Pourquoi Je n'ai jamais reçu Je n'ai jamais réussi Pardon A les remettre Sur YouTube Ça me gaffe Je ne sais pas qui est derrière tout ça Mais Non Donc moi je pense que C'est ma première vidéo Parce qu'elle a réussi à me faire connaître Et voilà C'est drôle Parce que c'est mes débuts Cette vidéo n'est malheureusement Plus disponible sur YouTube Mais voilà La vidéo dont je vais faire C'est ma première vidéo Qui sont tes ASMR préférés ASMR artistes préférés Donc question de Iwanda Alors J'aime beaucoup Dodo ASMR Et en ce moment J'aime beaucoup Dodo ASMR Dans le chérumier ASMR Et Alex ASMR C'est mes trois favoris C'est mes trois favoris Pour le moment Voilà Mes petits chouchous Prochaine question De Zozo Qui m'a déjà pris une question Alors Au lycée Les personnes savent Que tu fais des vidéos ASMR Sur YouTube C'est oui Comment elles réagissent Alors oui Ils savent Parce que Forcément Il y a des gens Qui étaient dans le monde Dans un collège Ou même Il y a le bouche à oreille Et tout Et comment ils réagissent Ils s'en foutent Vraiment Franchement On est au lycée On n'est plus au collège Donc Les gens Ils font leur vie Ils sont pas derrière moi A me demander Si c'est bien moi Et tout Ouais je pense Qu'ils s'en foutent Est-ce que tu comptes Faire des nouvelles collaborations C'est oui Avec qui Donc Question de Oriane Alors oui J'aimerais beaucoup faire De nouvelles collaborations Parce que j'aime beaucoup Ce genre de vidéos Je trouve ça cool De partager deux univers différents Et je ne dirais pas Avec qui Ça sera la surprise Prochaine question De Dark Link Quel est ton type d'ASMR préféré Et ton trigger préféré Alors en ce moment J'aime beaucoup le fast ASMR J'aime beaucoup les vidéos De Alex Emmer En ce moment Il m'a fait aimer le fast Donc pour le moment J'aime beaucoup le fast ASMR Et du coup Mon trigger préféré Pour le moment C'est le brushing Alors prochaine question De Utao Qui me demande Quelle étude Souhaites faire Souhaites-tu faire Alors j'aimerais beaucoup Faire Sous une école de cinéma Sous une école De commerce Sur l'un seul auto Je ne sais pas encore Mais les deux milieux Me passionnent beaucoup Prochaine question De Annette Qui me demande Qui sont tes chanteurs préférés Et quel est ton style de musique préféré Alors mes chanteurs préférés J'aime beaucoup PNL Niro Léto En fait je ne suis pas compliquée J'écoute vraiment de tout Et mon style de musique Pas assez le rap Et un peu la pop Et le R&B En fait je ne suis pas compliquée J'écoute un peu tout Anas qui me demande Mon film préféré Alors j'ai beaucoup aimé Écrire pour X-D Qui est sur Netflix Je trouve que c'est un très très beau film Et j'ai beaucoup aimé aussi Le film Divine Voilà Prochaine question de Cassie Qui me demande Si je regarde des animés Si oui Quels sont tes préférés Alors non Je ne regarde pas des animés J'aime pas trop ça Je ne suis pas fan Prochaine question de Thibaut Qui me demande Est-ce que tu vis de Youtube ? Non Je ne vis pas de Youtube Voilà Écoutez J'ai fait le tour des questions J'entends de regarder J'ai fait le tour des questions Que j'avais sélectionné Merci beaucoup à vous De m'avoir posé des questions J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous tout le monde